Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui c'est un audio promotionnel pour la sortie de mon dernier livre qui s'intitule Homo Mythologicus. Donc c'est un livre que j'ai autopublié, c'est mon premier livre autopublié sur The Book Edition. Donc je vous mettrai le lien du site pour le commander. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture et je ferai quelques petits commentaires rapides. Alors je vous lis la quatrième de couverture. L'homme se présente à nous tel un animal métaphysique, un ange zoomorphe. C'est une créature double, partagée entre les besoins purement naturels de son séjour ici-bas et la nostalgie chronique de son origine supraterrestre. Ainsi donc, si l'on regarde d'un œil objectif tous les vestiges historiques laissés par les civilisations humaines, des plus humbles aux plus grandioses, ainsi que leurs diverses traditions orales ou écrites, il apparaît clairement que la pensée mythique est une constante anthropologique primordiale. Afin de s'insérer au sein de la nature, de créer des communautés viables et de pérenniser leur existence en ce monde hostile, les hommes nécessitent toujours l'apport d'un mythe tutélaire. Celui-ci permet en effet de définir une vision du monde, un horizon commun, et par là même, il fait office d'enveloppe mentale structurant intégralement les comportements, religieux et civils, qui soutiennent la vie entière, tant individuelle que collective. A travers cet essai, nous tenterons de bien mettre en lumière cette donnée traditionnelle fondamentale, à savoir que l'homme est un être foncièrement mythologicus, non pas economicus, comme le veut la perspective moderne désenchantée. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous poserons certaines bases doctrinales et autres principes métaphysiques qui nous semblent opportuns de rappeler, pour bien comprendre, la vue d'ensemble dans laquelle nous placerons cette étude. Voilà donc pour la quatrième de couverture. Donc ce livre, c'est comme une histoire universelle, ça se faisait beaucoup à l'ancienne, notamment au 18e, 19e siècle. Donc c'est ma vision générale du monde, en partant du principe que l'homme est un animal qui nécessite des mythes. C'est ce qui nous différencie du règne animal. Et on a souvent l'habitude d'opposer l'homo religiosus des sociétés anciennes à l'homo economicus moderne. Et moi, je pense que l'homme est mythologicus. C'est-à-dire qu'un homo religiosus ou un homo economicus ont un mythe tutélaire. Et par exemple, il peut y avoir des sociétés où l'homme peut se passer de religion ou peut se passer d'une vision économique de la vie. Mais l'homme ne se passe jamais de mythe. Donc la table des matières, vous verrez, il y a des grands chapitres et plein de petits sous-chapitres. Donc je commence par définir qu'est-ce que j'entends par un être humain. Donc je me place bien sûr dans une vision traditionnelle avec la tripartition corps-âme-esprit. Donc j'ai appelé ce chapitre les structures de la pensée humaine, unité métaphysique et dualité psychologique. Donc là je dresse un portrait de comment l'homme a été défini psychologiquement et spirituellement par les grands penseurs. Donc je m'appuie vraiment sur les penseurs de la tradition, sur les grands mythes et les légendes des peuples dits primitifs, mais également des auteurs plus modernes, même sur par exemple Voltaire, qui je pense sont des citations très intéressantes. Ensuite le chapitre d'après, c'est le mythe et l'homme, l'homme et le mythe, essai de définition. Donc là je propose une définition du mythe en m'appuyant sur tous les grands mythologues de toutes les époques. J'insiste aussi beaucoup sur le monde imaginal, comme Henri Corbin l'a défini, car pour moi ce qu'on appelle le monde des dieux et qui structure la pensée humaine se trouve dans le monde imaginal, comme d'ailleurs ce qu'on appelle la tradition primordiale, je l'ai dit dans la dernière vidéo. Ensuite le chapitre s'appelle le mythe en tant que qualification intégrale de l'existence. Donc comme son nom l'indique, je montre que dans une société traditionnelle, c'est le mythe qui conditionne tous les aspects de la vie sur terre. Et ensuite, la fin du livre, une fois que j'aurai posé toutes ces bases, je vais donner ma vision de l'histoire universelle, qui bien sûr est rythmique, cyclique et catastrophiste. Donc j'ai intitulé ce chapitre « L'oubli progressif du mythe premier et l'entrée dans les temps historiques ». Et enfin, je termine ce livre en dressant les quatre âges de l'Occident, donc du mythe médiéval à l'antimythe moderne, donc toujours en me basant sur la doctrine des quatre âges, dans le petit cycle, on va dire, occidental, du Moyen-Âge à notre époque. Donc pour bien résumer ce livre, on va dire que la première moitié pose des bases traditionnelles, doctrinales, s'intéresse donc aux mythes et à la pensée humaine. Et je termine le livre par une histoire universelle, toujours en me basant sur les écrits des anciens, sur les grands penseurs de la tradition, les grands philosophes, et également des penseurs modernes. Voilà. Donc je pense que ce livre va vous intéresser, et il synthétise bien ma pensée, enfin qui n'est pas mienne, qui est la pensée traditionnelle, et je rajoute sûrement mes avis et mon point de vue personnel. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à commander ce livre. Je vais revenir, comme je vous l'ai dit, avec d'autres émissions, donc des petits audios que je ferai tout seul. Je pense que je referai une lecture d'un article. Je vais également faire des émissions avec Ralph, notamment sur la fin des temps et l'apocalypse. Et sinon, c'est enregistré, on a fait une émission de plus de trois heures avec Grégory, de la chaîne Tiki Viracocha, sur le symbolisme, l'art sacré, l'architecture traditionnelle. Et donc, cette vidéo, qui sera faite avec un montage, sera postée sur sa chaîne. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux audios, et portez-vous bien, et n'hésitez pas à commander le livre. Merci.